Et puis nous serons également avec Morgane Lasditte-Pesson et son reportage hebdomadaire. Aujourd'hui une pièce intitulée « Des gens intelligents ». Pas de commentaire. Non, pas de commentaire, ça ne nous concerne pas Virginie, vous avez bien compris. Ce sera une pièce de théâtre à voir très prochainement dans la région dont elle nous parlera. En tout cas, on continue dans l'humour avec Morgane Lasditte-Pesson du magazine Le Mansuel. On est dans le Var avec elle et une pièce de théâtre, elle a rencontré l'auteur de cette pièce. Il s'appelle Marc Fayet et sa pièce s'intitule « Des gens intelligents ». Bonjour à tous, alors aujourd'hui une fois n'est pas coutume, je reviens pour vous parler de théâtre, ma grande passion. Cette fois-ci on a rencontré Marc Fayet, alors peut-être que comme ça le nom ne vous parle pas plus que ça. Pourtant vous connaissez sûrement très bien ses pièces. Ce monsieur donc sévit au théâtre depuis de nombreuses années. Cette fois-ci il revient avec « Des gens intelligents », une pièce qu'il a écrite lui-même et dans laquelle il joue. Cette pièce a remporté l'adhésion du public et de la profession en recevant cette année une récompense. Et pas des moindres, un Molière pour la meilleure comédie. Alors « Des gens intelligents » a la particularité d'être une pièce extrêmement réussie, extrêmement fine et subtile, qui parle finalement de pas grand chose, c'est-à-dire uniquement de la séparation d'un couple. Alors on se retrouve avec trois couples, un est sur le point de se séparer, les autres s'emmêlent bien évidemment. Et bizarrement on ne peut pas décrocher de cette pièce alors que le sujet a été moultes fois travaillé au théâtre. Vraiment découvrez ça, c'est le 3 décembre à Saint-Nari sur Mer. Bonjour Azure TV, Marc Fayet, « Des gens intelligents », Molière 2015 de la comédie et nous serons le 3 décembre à Saint-Nari. Je crois que c'était aussi le pari, c'est-à-dire moi c'était un exercice de style. Effectivement, je n'avais jamais abordé ce sujet-là, le couple tout simplement, je n'avais jamais abordé ça. Et je me suis dit, si je veux faire une comédie sur le thème du couple, qu'est-ce que je vais apporter ? Alors effectivement, dans l'histoire, rien de totalement exceptionnel, mais c'est dans son déroulement et dans les répercussions que ça aura sur les autres couples. Et dans mon écriture, effectivement, mon angle d'attaque qu'on a trouvé, enfin en tout cas qui a une certaine originalité et que le public s'y a retrouvé. En travaillant, effectivement, je dirais sur la comédie à la fois demeure et à la fois presque psychologique et avec un vrai souci d'écriture et d'élégance. pour ne pas tomber justement dans tous les travers un peu lourdo qu'on peut avoir sur cette thématique. Je m'étais imposé des objectifs en termes de temps, le sujet, le nombre de personnages et puis il fallait que j'aille au bout. C'est là qu'il faut être malin. Et comme c'est une contrainte que je m'étais imposée, ça me faisait plaisir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a forcé à le faire et peut-être que je l'aurais fait avec moins de plaisir. Marina, c'est la femme de ma vie, ok ? Je n'ai peut-être pas toujours été d'une fidélité irréprochable. Je vais en faire ça. Oui, mais elle l'a jamais su. Si un de tes copains t'enfermait dans une chambre avec une superbe fille blonde allongée nue sur le lit qui te dirait avec une voix suave, j'ai très envie de toi, Thomas, tu résisterais ? Si ce sont des gens intelligents, c'est qu'ils ont la capacité de la réflexion et a priori de l'analyse de leur propre situation. Et en fait, ils se mentent parce que moi, mon personnage, lorsqu'il parle à ses amis un langage, confronté à sa femme, ce n'est pas tout à fait juste. C'est surtout ça. C'est entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Entre ce qu'on fait et ce qu'on croit dire. Entre ce qu'on croit dire et finalement ce qu'on dit derrière les mots. Cette mise en abîme permet effectivement de plonger les personnages dans des abîmes de perplexité et de doute parfois par rapport à leur certitude. En fait, c'est la certitude. Dans mon théâtre, c'est souvent ça. La certitude, la vérité, ce sont des choses que j'essaie de fouiller parce que je me demande toujours comment on peut être sûr de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait dans la vie. Moi, je n'en suis pas sûr. Et quelle est notre propre vérité, la vérité de chacun d'entre nous ? Et en fait, ça apparaît énormément dans cette pièce-là de manière tout à fait, évidemment, comique, si j'oserais dire, sur le ton de la comédie. Mais ce sont des thèmes absolument récurrents. Et je n'aurais jamais fini d'essayer de comprendre ce que nous sommes, nous. Voilà, scène Harry-sur-Mer, donc le mois prochain, au tout début du mois de décembre, cette pièce de théâtre intitulée « Des gens intelligents ». Nous, nous sommes avec quelqu'un qui... Sous-titrage Société Radio-Canada